Rêve oriental et métropole mondaine, culture et jet set. Nous nous rendons dans la Palmeray, une oasis à la périphérie de la ville. Une des plus belles villas appartient à la famille Alaoui. Style art déco du début des années 30. Nous sommes reçus par Leïla, la plus jeune fille de la maison. Elle nous parle de son enfance dans cet univers de rêve. Ma mère qui est surtout artiste et qui se trouve toujours entourée de gens très excentriques, d'artistes qui sont passés par Marrakech. J'ai rencontré des gens incroyables qui, quelque part, je pense, m'ont beaucoup influencée. Cette maison a reçu des vedettes d'Hollywood, des hommes politiques et des artistes. Sa mère nous montre une photo de Leïla et de sa sœur en compagnie d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Christine Alaoui est styliste et a toujours mis sa maison à la disposition des photographes comme Peter Lindbergh. Yves Saint-Laurent lui-même utilisait la villa et le jardin dans ses campagnes publicitaires. Le magazine Elle, américain, a fait un reportage pour les 30 ans de Yves Saint-Laurent avec Catherine Deneuve dans la maison. Et donc on a habillé Catherine Deneuve avec toutes les plus belles robes du soir des 30 ans de la maison Saint-Laurent. Et on l'a mise dans les salles de bain, dans l'escalier. Voilà, on a fait toute une série de photos un petit peu mythiques ici. Aujourd'hui, Leïla est elle-même photographe. Ses œuvres sont exposées aussi bien à New York qu'en Europe et au Maroc. Son travail nous fait découvrir des portraits très expressifs. Elle sillonne le Maroc pour trouver les modèles. Les Marocains ne sont pas à l'aise avec la photographie. Ils ont l'impression qu'on leur vole leur esprit. Donc ils ne sont pas très faciles avec l'image. Sa série la plus récente est assez sombre. Des réfugiés venus de toute l'Afrique pour aller en Europe. Un thème que l'on préfère taire dans un Maroc en plein développement. Ce n'est pas un sujet qui a été assez traité, je pense, par le Marocain, par les artistes marocains. Donc quelque part, j'ai un peu l'impression d'avoir cette responsabilité. Je pense que ce n'est pas encore dans notre éducation au Maroc. Il y a un marché de l'art. La photographie, par exemple, c'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de photographes, bien sûr, qui ont fait beaucoup de très belles choses. Mais je pense qu'on ne les a pas assez reconnues. Leïla nous emmène dans une galerie dans la Médina. Elle appartient à Vanessa Branson, la sœur du milliardaire anglais Richard Branson. Elle la dirige et soutient de jeunes artistes comme Leïla Alaoui. Elle est arrivée à Marrakech il y a 10 ans. Si nous avons acheté cet endroit, c'est que le vin blanc nous avait grisé, mon frère et moi, et que nous étions plein d'amour pour ce pays. Et puis un jeune homme nous a fait visiter et nous réfléchissions à haute voix sur tout ce qui était possible de faire de tout ça. Et il nous a dit, il faut que vous compreniez. Nous avons un proverbe au Maroc qui dit que tout est possible, mais que rien n'est certain. Depuis, le riad de Vanessa Branson est devenu un haut lieu culturel de la vie. Leïla Alaoui y expose actuellement son travail. Marrakech est aujourd'hui une ville de culture avec beaucoup de connexions internationales. Leïla, on est très heureuse. Pour moi, le marché local n'est pas encore assez développé. Il nous faut plus de subventions, un milieu culturel plus étendu pour favoriser l'inspiration mutuelle. Mais le Maroc a pris chemin. C'est déjà incroyable tout ce qui s'est passé ces dernières années. De la photographie moderne, de l'art, de la culture. A la fin du tournage, nous avons assisté au préparatif du Festival international du film. Il y a vraiment toujours quelque chose qui se passe à Marrakech. Cette ville arabe si gaie et si ouverte au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !